L'alimentation peut participer à la prise en charge de certaines maladies cutanées. En effet, la peau et le pelage nécessitent de nombreux nutriments que l'on doit retrouver impérativement dans l'alimentation. Lorsque votre animal présente un problème de peau, lui apporter une alimentation de bonne qualité est toujours un bon réflexe. La peau et le pelage sont en quelque sorte une vigie de la santé de l'animal. Les chiens et les chats qui ne reçoivent pas une alimentation de bonne qualité peuvent parfois, en effet, présenter des squams, c'est-à-dire des pellicules, un pelage terne, une peau sèche et parfois même, au contraire, un aspect anormalement gras des poils et de la peau. Cet état dit kératoseboréique peut engendrer d'autres problèmes à l'origine de démangeaisons. Chez certains animaux, les pertes de poils peuvent être en lien avec une alimentation inadaptée. Une malnutrition peut parfois à elle seule expliquer un poil terne qui tombe, très ébouriffé, comme s'il n'était pas lavé. Un poil qui ne repousse pas bien après la mue. On l'a vu, une alimentation équilibrée est importante pour assurer une bonne fonction cutanée. Dans de nombreuses maladies cutanées, l'alimentation contribue donc à la prise en charge en participant au soutien de la peau. Néanmoins, dans certaines dermatoses, l'alimentation a un rôle central, ce qui illustre bien toute son importance. Par exemple, lorsqu'une robe noire tourne rouge avec des reflets rougeâtres, cela peut être lié à des carences en certains acides aminés. Plus grave, la dermatose répondant au zinc est une maladie rare liée à un défaut d'apport ou d'absorption du zinc et qui est à l'origine de lésions cutanées croûteuses, douloureuses et prurigineuses, le plus souvent au niveau des jonctions entre la peau et les muqueuses. Parfois, certains animaux développent des allergies alimentaires qui peuvent être à l'origine de lésions cutanées et de démangeaisons très gênantes pour l'animal. Dans tous les cas, c'est votre vétérinaire qui pourra effectuer le diagnostic et vous conseiller sur la meilleure prise en charge. En plus de la prise en charge adaptée des troubles cutanés, avec souvent un traitement médicamenteux et des soins, il est important de rétablir une alimentation couvrant tous les besoins nutritionnels de l'animal lorsque ce n'est pas déjà le cas. Une alimentation de bonne qualité participera à l'amélioration et à la bonne santé de l'animal. Au contraire, une alimentation qui ne couvre pas tous les besoins et dont la qualité nutritionnelle est pauvre peut contribuer à entretenir un mauvais état général avec parfois des répercussions cutanées. D'où l'importance de bien prendre en compte l'alimentation de son animal dès le début. Si votre animal présente par exemple un pelage un peu terne, des squames ou même en cas de doute, un bilan nutritionnel pourra être envisagé avec son vétérinaire. L'objectif étant de valider que l'on couvre le besoin en calories de l'animal, mais surtout en nutriments, afin qu'il ait une belle peau. Certaines maladies de peau nécessitent un aliment dit de soutien de la fonction cutanée. En effet, une peau altérée a besoin de protéines, de lipides, de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments et d'antioxydants pour se reconstituer. C'est par exemple le cas de la dermatite atopique dans laquelle on observe un défaut de la barrière cutanée et un état inflammatoire chronique. L'alimentation seule ne va pas régler tous les problèmes, c'est un des éléments de la prise en charge multimodale de cette maladie. Un bon aliment de soutien de la fonction cutanée aidera à obtenir un meilleur renouvellement cutané et une repousse du poil optimale. Cet effet est facilement mesurable dans certains cas, comme chez les chiens nourris avec des aliments de mauvaise qualité qui présentent un pelage terne avec des pellicules sans que cela soit consécutif à une autre maladie et pour lesquelles on modifie uniquement l'alimentation sans autre traitement. Les premiers effets sont alors mesurables en un à deux mois avec une amélioration notable de l'état du pelage. La peau est révélatrice de la santé de votre animal. Aussi, n'oubliez pas que l'alimentation a un rôle important à jouer et que votre vétérinaire est là pour vous aider. Demandez conseil à votre vétérinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501